Générique ... Emmanuelle Latouche, bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du CERD, le Centre Ressources de Développement Durable, en charge du climat. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. C'est un organisme public qui existe depuis 16 ans. Quelle était à la base sa raison d'être, sa création ? La volonté de nos fondateurs était de produire sur la région de Nord-Pas-de-Calais, à l'origine, de la ressource et de l'information sur les questions de développement durable pour permettre aux décideurs de notre territoire de s'approprier ces notions et de tenir mieux compte du développement durable dans leur exercice professionnel. Alors depuis l'an 2000, vous êtes plus particulièrement aussi orientée sur le climat ? Oui, voilà. On a ajouté au spectre très large du développement durable la question du changement climatique qui, effectivement, est prise en compte d'une manière de plus en plus importante quand même dans les politiques publiques et dans les politiques des entreprises. Donc il fallait renforcer cette focale dans notre production de ressources pour que ce soit mieux pris en compte. Ce que vous apportez finalement sur le terrain, c'est votre expertise de façon à ce que de meilleures pratiques soient mises en place ? Voilà, exactement. Ce qu'on veut, c'est valoriser ce qui se fait déjà de bien et permettre à chacun de découvrir des bonnes pratiques pour s'en inspirer et faire à son niveau aussi. Et donc le Conseil Régional et l'État qui nous soutiennent, nous soutiennent pour qu'on puisse produire comme ça des fiches de bonnes pratiques, des visites sur le terrain, des ateliers, des bas, des lieux d'échange très décloisonnés avec toujours des acteurs mélangés, des métiers mélangés pour s'enrichir mutuellement. Alors vous avez constaté qu'il y a quand même une vraie prise en compte de la problématique du climat de plus en plus aiguë de la part à la fois des élus et des citoyens ? Oui, je crois que la COP21 est passée par là, côté français en tout cas. Vous y étiez d'ailleurs ? Oui, on y était pour le compte de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et je pense que ça a quand même fait progresser les consciences. Et puis on en parle quand même beaucoup. Donc maintenant, là, on a sorti une brochure dernièrement, on a fait un point de presse. On a eu une très, très forte réponse de la presse. Et les journalistes, c'est quand même le reflet des attentions de la société. Donc j'y ai vu quand même un signe d'une préoccupation croissante sur le sujet du climat. Et quelles sont les craintes principales ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que ce qui vous revient du terrain, ce qu'on craint par rapport au changement climatique ? Je crois qu'à juste titre, on craint quand même que les catastrophes, tempêtes, inondations, etc. se multiplient. Et on a raison de craindre ça. Et puis on craint les effets qu'on ne maîtrise pas très bien de l'élévation de la température sur notre environnement, sur la nature, sur les matériaux, sur les immeubles, sur notre santé, bien sûr. Donc tous ces effets dilués du changement climatique, on peut les craindre. Et c'est même perceptible dans notre région, plus du nord aussi. Les gens le constatent. Oui, les gens. Avec, je ne sais pas, l'arrivée peut-être de nouvelles espèces végétales, animales. Absolument, absolument. On a publié justement avec Météo France, notre partenaire, les données sur l'élévation des températures, l'arrivée effectivement de changements dans la biodiversité. Tout ça est avéré, c'est maintenant, c'est ici, ce n'est pas seulement à l'autre bout du monde, ni à la fin du siècle, c'est déjà tout à fait sensible. En Haute-France, on a vu la température moyenne augmenter de plus de 1,7 degré depuis l'après-guerre, donc depuis 1955. Donc vous voyez, sur un pas de temps qui est très court, à l'échelle de l'histoire géologique. Et donc 1,7 degré d'élévation de température en moyenne chez nous, c'est énorme. Énorme. Alors vous êtes actif sur un territoire qui est bien plus large que celui de l'euro-métropole, les Hauts-de-France. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette région eurométropolitaine et quelles peuvent aussi être vos attentes et ce qui justifie finalement votre présence ici aujourd'hui ? En fait, ça ne vous aura pas échappé, le changement climatique qui ne s'arrête pas aux frontières administratives. Et donc, on a évidemment à partager avec nos amis belges les constats, les connaissances, les expériences. Peut-être qu'on n'aura pas fait les mêmes choses des deux côtés de la frontière et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir échanger et puis peut-être monter des projets ensemble aussi parce qu'effectivement, notre réalité biogéographique, si je puis dire, elle est évidemment la même. Et ça vaut aussi pour les côtes où je sais qu'à la fois les côtes belges et les côtes françaises sont soumises au même risque de submersion marine et d'érosion, etc. Et donc, il y a évidemment matière à échanger largement autour de ces sujets. Alors, vous qui aviez été à la COP21, c'était un peu les belles intentions. Est-ce qu'elles sont en train de se concrétiser, COP22, COP23, ou c'est encore un peu timide ? Non, je crois que les COP22 et COP23 étaient vraiment destinés à consolider ce qui avait été décidé à la COP21. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est des COP qui sont assez techniques et qui ne sont pas très populaires, bien que je suis contente, on en parle quand même beaucoup. Puis un événement comme aujourd'hui, c'est vraiment utile. Mais je crois qu'il y a des vraies concrétisations dans les territoires, dans les entreprises, mais ça ne va pas assez vite. Et donc, les scientifiques nous alertent sur le fait qu'on n'est pas à l'échelle mondiale encore tout à fait sur la bonne trajectoire. Donc, moi, je veux rester optimiste parce que je crois que vraiment le coup est parti, si je puis dire. Mais la réalité du changement climatique est telle qu'il faut vraiment encore accélérer le mouvement. Il est tard, mais pas trop tard, comme chantait un célèbre groupe français. Merci beaucoup, Emmanuel Latouche. Et puis, on retrouve dans quelques instants Barthes avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada